Les chiffres affichés font rêver. Pour gagner, certains jouent stratégique, d'autres misent sur leur bonne étoile. Et qui sait, peut-être brille-t-elle davantage en ce premier vendredi 13 de l'année. Moi, j'ai pas ma journée aujourd'hui parce que c'était vendredi 13, je voulais emmener ma femme. Ça peut nous porter bonheur, ça serait bien, parce qu'on n'a jamais de chance. Alors pour une fois, on sait jamais. D'habitude, je suis pas chanceuse, c'est vendredi 13. Donc là, pour une fois, ça tombe un pick-up. C'est un des temps forts de l'année. Ouverture une heure plus tôt, tickets à gratter et même une roue de la chance. Dans ce casino, rien n'est laissé au hasard pour attirer la clientèle. Jusqu'à 30 à 40 % plus nombreuses que d'habitude. Dès l'ouverture, on sent qu'il y a une émulation un peu différente, tant au niveau de la clientèle qu'au niveau du personnel. On sait que tout le monde est prêt à recevoir plus de clientèle que d'habitude et dans un esprit aussi plus festif. C'est comme un 15 août chez nous. Une journée où il faut tout de même savoir rester raisonnable. On sort du casino, on a les musiques dans la tête et c'est vrai que des fois, on a envie de refaire demi-tour pour jouer. On a tendance à devenir addict. C'est le piège, il faut savoir s'arrêter à un moment donné. Pour ceux qui ont du mal à quitter les machines, sachez qu'un vendredi 13, c'est plus de guerres en jeu, mais aussi plus de joueurs à se les partager.